Effectivement, Fallon Sonia, plus de peur que de mal. On s'attendait à une forte contestation de ces élections présidentielles qui pourraient aboutir à des scènes de violence, une fois de plus dans la rue. Mais il n'en est rien, tel que vous pouvez le constater, les rues d'Araré sont calmes. On a suivi les informations ce matin et voilà, tout est calme. Malgré les dénonciations de l'opposition rappelaient que hier, alors que dans la salle même où les résultats d'élections présidentielles étaient proclamés des représentants de Nelson Chemisa, ont fait irruption devant les caméras de la presse internationale pour dire qu'ils n'acceptaient pas le verdict des urnes, qu'ils n'acceptaient pas les résultats tels que présentés par la commission nationale électorale. On avait donc peur à partir de ce moment de trouver dans la rue, et bien encore une fois de plus, des scènes de violence. Mais nous avons fait le tour hier soir, comme vous l'avez certainement constaté sur Afrique Média. Nous n'avons pas vu de scènes de violence. La ville en tout cas a été bouclée par les forces de l'ordre. Et donc ce matin, au réveil, tout est calme, et les populations vaquent sereinement à leurs occupations telles qu'on peut le voir. Et donc c'est une nouvelle ère. Ici, au Zimbabwe, c'est le premier mandat officiel après une élection du président Emerson Nangangua, qui a donc été élu largement, qui a été élu avec une légère marge, mais c'est une victoire assez importante. Il a été élu avec 50,8% des suffrages valablement exprimés, contre 44,3% pour son challenger Nelson Chemissa. Mais toujours est-il que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ici au Zimbabwe. Les personnes que nous avons rencontrées sont optimistes. Certaines sont un peu pessimistes, parce qu'étant très souvent habituées, malheureusement, à une situation d'extrême précarité, surtout liée à un manque d'emploi.